là vous êtes en droit de vous poser des questions mais si ça intègre une morale commune respectable et respectueuse vous ne doutez jamais de ce que vous êtes parce que je crois que c'est vraiment 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 le nerf de la guerre c'est à partir du moment où on n'est pas en CDI où on n'est pas blanc où on n'est pas hétérosexuel machin etc on va nous faire douter de ce qu'on est en nous disant mais t'es sûr quand même t'es vraiment sûr de ce que t'es t'es sûr quand même que c'est pas un peu machin etc ne doutez jamais quand il y a un doute c'est qu'il n'y a pas de doute c'est une petite phrase comme ça qui veut tout et rien dire ça me donne l'air intelligent c'est tout ce que je peux vous dire on joue ou pas ? allez c'est parti j'adore ton éloquence et ta façon de penser en tout cas merci beaucoup ça me fait plaisir pour une meilleure expérience de groupe lisez à haute voix et augmentez le volume oh là là est-ce que vous êtes prêt ou pas ? merci Moni je j'apprécie ton compliment vraiment un mini résumé de l'épisode 1 alors l'épisode 1 nous sommes arrivés dans une ville qui est au pied de la flèche éternelle la flèche éternelle c'est une immense tour qui a plusieurs étages il y a des aventuriers qui s'y sont aventurés puisque c'est littéralement leur métier on va pas demander à un bûcheron de faire du pain et ils ont gravi différents étages différents étages de cette flèche alors cette flèche éternelle c'est une tour voilà différents étages qui correspondent à différents environnements il faut savoir qu'il y a une ville donc comme je le dis au pied de cette flèche qu'on appelle la flèche éternelle et cette ville il y a un roi il y a un conseil il y a des gens qui vivent de manière on sait pas trop pourquoi d'ailleurs mais il y a des gens qui vivent au pied de cette flèche éternelle en tout cas elle elle est source d'abondance de matériaux elle est source d'abondance de de végétation de créatures etc et ce qu'on sait c'est que les aventuriers s'y rendent pour faire de l'argent beaucoup parce qu'on y trouve des minéraux certainement des choses qui sont rares des choses qui sont intéressantes le seul problème avec ça c'est que personne n'a passé le septième étage un truc comme ça et on sait pas pourquoi en fait il me semble que c'est ça il me semble que c'est ça le cinquième cinquième pardon personne n'a passé le cinquième étage et on sait pas pourquoi et nous on a un petit groupe d'aventuriers ils sont là en mode non mais attendez attendez moi je suis walkiste je suis un walk de gauche il n'y a rien qui me fait peur moi donc on y va même la guide même le guide qu'on a pu acheter ne parle que des 4 premiers étages effectivement on a acheté un guide un bouquin il nous a coûté quand même 50 couronne qui nous détaille un petit peu l'intérieur de cette tour donc là nous sommes rentrés nous avons fait les premiers pas nous avons affronté un premier groupe dans cette tour remboursé et qui est remboursé c'est vrai il est remboursé il est remboursé parce qu'on a volé des malfrats on a volé des gens mais je vis bien je vis bien le fait d'avoir volé des gens parce qu'il nous avait agressé donc il y a une ville au pied d'une gigantesque tour 7 tours plusieurs étages le cinquième étage on est jamais passé au dessus alors qu'il y en a peut-être 7 ou 8 parce que je sais pas les gens sont pas compétents ou j'en sais rien mais cette tour est très largement exploitée pour ses bienfaits pour ses pierres j'en sais rien il y a des monstres à l'intérieur et visiblement plus tu montes au niveau des étages et plus c'est difficile de vaincre les monstres à l'intérieur plus c'est difficile de progresser et nous on a un petit groupe qui est composé d'un marchand d'un bandit d'un chevalier et d'un mage et nous évoluons à l'intérieur pensant que nous allons réussir à faire ce que des milliers de personnes avant nous n'ont pas pu faire voilà donc c'est vraiment de la frime et de la et de l'égotrip pur et total allez c'est parti les idéalistes c'est clair vous pensez être meilleur que les prédécesseurs après votre première journée dans la flèche éternelle vous avez décidé de monter un camp pour vous reposer tandis que Eugénie fait le guet la main passe à Eugénie est-ce que vous avez le son ? vous avez les petits bruits d'oiseaux ? oui oui ok ça fait plusieurs heures que vos camarades se reposent et le feu vient tout juste de s'éteindre vous n'avez jamais été aussi fatigué de votre vie votre garde est un calvaire il serait vraiment temps que quelqu'un prenne la relève non ? est-ce que Eugénie fait un dernier tour du camp ? est-ce qu'elle rallume le feu ? ou est-ce qu'elle réveille un des camarades pour faire une passation de 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 surveillance ? et là l'idée c'est que vous envoyez justement votre réponse dans le chat alors vous l'écrivez vite fait feu ou alors vous mettez camarade ou alors vous mettez je sais pas dernier tour et on sélectionne la réponse qui a le plus de feu feu tour ah oui vous voulez la faire veiller mais deux pour écarter les bêtes c'est vous qui décidez moi j'avoue que j'aurais réveillé d'un de mes camarades pour faire une ronde mais si vous voulez la garder éveillée c'est vous qui non mais tant pis tant pis tant pis on rallume le feu vous remettez du bois plus ou moins sec dans le tas de cendres et commencez à chercher des allumes-feux dans un des sacs quand soudain vous sentez le sol trembler sous vos pieds votre croque-bois panique instantanément et s'enfuit dans les bois croque-bois c'est le cheval on a un cheval d'accord il s'appelle croque-bois qu'est-ce qu'on fait faut voir ce qu'on fait quoi il faut discuter aussi vous avez le droit de discuter avant de prendre des décisions un cheval à 5 pattes c'est vrai que c'est un cheval à 5 pattes oh merci j'ai glissé chef énormément bienvenue merci beaucoup oh là là vous êtes vous êtes chaud ce soir oh là là mais il y a plein de personnes j'ai glissé merci énormément mérite porte-enseigne bienvenue ah c'est fou trop bien c'est important des fois qu'il en perde une à 6 pattes non non il n'en avait il n'en avait que 5 merci énormément pour les follow les amis dis à voix haute les propositions s'il te plaît s'éloigner votre croque-bois panique instantanément et s'enfuit dans les bois soit vous vous éloignez soit vous alertez vos camarades je pense qu'on peut alerter les camarades non allez c'est parti vous précipitez vers vos camarades en criant mais une nouvelle secousse vous projette en arrière lorsque vous levez la tête vous comprenez que ce n'était pas qu'un simple tremblement de terre oh mon dieu oh mon dieu un combat attendez je vais monter le son un tout petit peu le son est assez fort en fait oh mon dieu c'est quoi c'est une plante une plante oula attendez regardez c'est trop fort c'est peut-être trop fort là vous reconnaissez ce champignon quand vous l'avez déjà oh mon dieu 10 secondes vous reconnaissez ce champignon vous l'avez déjà vu dans votre guide c'est un show strap cette chose utilise ses sports pour que ses proies s'endorment sur son chapeau avant de se refermer sur elle comme pour votre équipe vous entendez vos camarades hurler qu'est-ce qu'il se passe là-dedans et comment les en sortir l'attaquer de l'extérieur ou faire confiance à vos camarades est-ce qu'on fait confiance ou est-ce qu'on attaque vite 10 secondes l'attaquer faire confiance attaquer attaquer de l'intérieur c'est bon c'est fait les cris de vos compagnons s'atténuent peu à peu et une étrange fumée de sport jaune semble sortir de l'intérieur du champignon il va falloir que vous aidiez le reste de votre équipe urgemment ramasser le grimoire de Neptunix est-ce qu'on récupère le grimoire allumer un feu attaquer à la hache non si le grimoire le grimoire ne me faites pas perdre mon grimoire le feu le grimoire le grimoire le grimoire ça a été voté à deux voix le grimoire de votre camarade est tombé au sol lorsque le piège s'est refermé vous n'avez jamais appris à lancer un sort de lance-flamme mais avec l'aide de ce bouquin ça ne devrait pas être si compliqué vous tendez les mains et essayez de créer une flamme tant bien que mal tout à coup une grosse explosion part de votre bras et du feu est projeté sur votre cible vous brûlant la manche au passage dans un premier temps le champignon s'agite dans les flammes sans pour autant brûler plus il semble se calmer il s'ouvre à nouveau libérant vos camarades avant de s'enfoncer à nouveau sous terre en tout cas votre guide avait raison le feu est efficace face à ces fameux champignons chauds trap qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on vérifie les camarades ou le champignon est-ce que c'est bon le son là parce que j'entends que c'est fort mais c'est peut-être que pour moi camarades camarades un chouïa fort c'est chiant regardez je suis à 8 9 7 chouïa fort voilà un peu fort camarades on vérifie l'état des camarades mais là tu vois quand ça redevient le son de quand ça redevient le son de enfin le son ambiant c'est pas assez fort vous allez au chevet de vos compagnons les sports semblent les avoir paralysés un instant mais à part ça tout le monde semble bien aller petit à petit toute l'équipe est réveillée est-ce qu'on lève le camp et est-ce qu'on part sans croque-bois ou est-ce qu'on va encore un peu trop là c'est trop fort là non je sais pas si je peux faire ça attendez je voulais faire un truc c'est possible je sais pas à qui j'ai offert l'abonnement j'ai offert un abonnement à le gamologue le gamologue bravo connaissez mon plan suivons l'exemple de Jules César voilà on regarde mon cher de ne pas finir comme lui oula oula qu'est-ce qu'il se passe l'abonnement communautaire non si c'est bon un app qui rend l'argent je voulais offrir un abonnement je voulais voir en plus je sais qu'il y a des personnes sur le chat qui ne sont pas abonnées donc je voulais faire la surprise voilà cadeau le gamologue bienvenue tu as une tonne d'immote et vous pouvez récupérer le grade sur le discord pensez-le pensez à ça vous avez un grade sur le discord qui est dédié aux gens qui sont abonnés sur Twitch voilà donc on a dit quoi on a dit on va chercher le croquebois allons-y pendant que certains membres du groupe s'occupent de ranger toutes vos affaires qui va aller chercher Echo je rappelle que Neptunix est mage je rappelle que Lolin est marchande je rappelle que Alphonse est explorateur je rappelle que Eugénie est bandite qui va chercher Echo dans la forêt Alphonse l'explorateur on sait quand même que Neptunix il est mage donc il contrôle le feu donc s'il contrôle le feu et qu'il se fait agresser par des plantes voilà on sait que les plantes sont sensibles au feu le feu feu nappe nappe j'y vais j'y vais je me lance attendez-moi les copains je reviens la main passe à Neptunix vous cherchez aux alentours de votre campement votre bestiole heureusement que vous aviez retiré vos sacs de son dos avant de vous reposer vous auriez été dans de beaux draps sans vos affaires voyez oui mais si le groupe se fait agresser on trouvera d'autres on trouvera d'autres on trouvera d'autres on leur dit pas mais bon on est pas les premiers à venir ici et puis on sera pas les derniers le mec hyper égoïste ouais ils sont réveillés ils se démerdent une catastrophe vous finissez par retrouver votre compagnon à six pattes dans une zone un peu plus rocailleuse une de ses sangles s'est accrochée autour d'un rocher il est apeuré et semble sur la défensive est-ce qu'on essaye de le caresser est-ce qu'on retire fermement la sangle est-ce qu'on essaye de lui donner à manger est-ce qu'on retire délicatement la sangle ou est-ce qu'on l'abandonne dans son piteux état dans tout ce chemin pour au final faire ouais dans la flemme en fait la sixième sixième quoi je crois que la bouffe ça marche toujours mieux avec les animaux c'est vrai hein je pense qu'Olympéan a raison un peu de gentillesse quoi on donne à manger c'est validé que voulez-vous lui donner des morceaux d'écorce des plantes un caillou le caillou est drôle mais le caillou ne va pas nous aider je pense mais le caillou est drôle caillou on lui donne un caillou je me en fais un caillou écorce plante faut se mettre d'accord les amis là caillou écorce plante plante imagine tu donnes une plante elle se retourne contre toi c'est vrai ça hein c'est vrai qu'ici les plantes on tente on va se faire agresser par une fougère vous lui tendez des plantes arrachées au hasard autour de vous mais ça ne semble pas lui plaire essayez de le caresser retirer délicatement la sangle ou retirer fermement la sangle visiblement il est très il est con en plus caresser je pense qu'il faut le caresser vous avez raison mon cheval est une diva je ne comprends pas où sont mes où sont mes mes pommes golden traditionnelles je ne comprends pas excusez moi excusez moi aventurier aventurier bandit bandit où sont mes carottes non parce que là moi je ne comprends pas en fait moi je suis perché en haut d'une tour je bouffe de l'écorce et des cailloux qu'est-ce que c'est que ça moi je suis cheval de garde je travaille pour la royauté comment oses-tu me nourrir d'herbe humain mon whisky pure malt pour la calmer vous approchez doucement la main en avant jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'à quelques centimètres de son museau oh la 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 lancée de dés allez on fait une prédit au pied plus de 10 pour réussir cette action tiens ça me rappelle ça me rappelle un JDR prédiction c'est parti est-ce qu'un modo peut lancer une prédiction oui non juste pile ou face on off réussite échec est-ce qu'un modo est apte sinon je m'en occupe JDR qu'il faut qu'on continue d'ailleurs oui absolument je vais remplir ma bagourde je vais remplir ma bagourde je vais remplir ma bagourde ah ça y est la prédit est en cours est-ce que nous allons réussir le G2D ou pas vous pouvez investir vos points de chaînes dedans je vais voter aussi il y a quand même beaucoup de oui ah c'est un poll que tu as fait ah oui c'est pour ça je vais faire une prédit alors voilà là vous pouvez parier positive attitude on commence à peine bon du coup le sondage vous pouvez le vous pouvez l'abandonner vous avez oh là là ça va très vite la prédiction vous pouvez prédire allons-y let's go c'est parti les amis non t'inquiète pas de problème attention fin de la prédit succès succès tu as fait un 11 oulala c'est pas passé loin et vous parce que depuis qu'on a arrêté de parler tik tok m'a vraiment oublié quoi et vous avez vu le nombre de gens qui avaient sur le live on était 23 et on est redescendu à 16 et là il n'y a plus personne sur tik tok parce qu'on parle plus de sujets polémiques en fait la bête vous laisse alors la caresser doucement et semble se détendre retirer délicatement hein c'est une diva tu as raison tik tok vit pour le dame maintenant que votre ami est calmé vous retirez délicatement la sangle coincée et le ramenez jusqu'au camp où vous attendent vos compagnons morts non pardon c'était pas marqué le camp est complètement levé maintenant vous chargez à nouveau le croquebois et vous reprenez la route après cette nuit plutôt agitée qui ouvre la marche t'as pas validé l'après-nuit bravo Alphonse comme d'hab Alphonse en premier Alphonse c'est l'explorateur qui ouvre la manche la marche pardon Neptunix le mage Lolin la marchande Eugénie la bandit ou Alphonse l'explorateur pas sûr que ce soit le mieux de mettre un explot en tête pour moi c'est à la limite un bandit le barbare qui le barbare c'est le génie c'est le bandit c'est parti vous marchez pendant des heures en suivant un petit sentier à travers l'épaisse forêt parcourue de ruisseaux le tout sous la lumière et la pluie traversant les feuillages oh là là c'est beau mais bientôt le chemin se sépare en deux vous offrant la possibilité de continuer vers l'est ou vers l'ouest quelle route allez-vous emprunter pour rejoindre l'étage supérieur genre quelqu'un dont on se fout s'il tombe une catastrophe cette manière de réfléchir là on va faire un sondage ouest vers l'ouest ou vers l'est on avait eu un indice oui je crois je crois que tu as raison ah ouais t'as raison non t'as raison on avait un indice le tunnelier à langue jaune plusieurs passages mènent au second étage mais celui qui part à l'ouest passe par un camp de base où vous pourrez vous reposer en plus d'un camp de base il y a aussi le camp des ombres vertes à l'ouest plusieurs passages mènent au second étage mais celui qui part à l'est semble passer par des ruines sûres ouais mais il y a des ruines à l'est des ruines sûres effectivement on a un camp pour se reposer à l'ouest mais à l'est on a des ruines et on n'a pas de bandits l'est c'est les ruines bah oui mais c'est des ruines sûres vous voyez alors que là il y a des ombres vertes les ombres vertes c'est ceux qu'on a croisés la dernière fois ceux qu'on a croisés hier qui ont voulu nous péter la gueule est les ruines ruines où tout est tranquille on part à l'est c'est parti va pour le zen vous empruntez le sentier de l'est et vous vous rendez compte qu'il devient très difficile à pratiquer le chemin est pentu raide glissant et ce qui devait arriver arriva votre croquebois ouais mais putain perd l'équilibre et bien s'écraser au sol avec votre matériel mais frère la dégringolade vérifiez l'état d'écho vérifiez l'état du matériel non mais attendez c'est un cheval il nous aide ou il nous il nous il nous pénalise en fait et où notre contact qu'on la baffe qu'est-ce qu'on fait on vérifie l'état d'écho on le laisse à l'abandon ceux qui sont sur tiktok les amis venez sur twitch vous pouvez participer pleinement au jeu je vais juste vérifier un truc hop ok tac je réponds à des messages parce que je suis quand même un influenceur extrêmement connu et là j'ai enfin j'ai des marques qui m'ont contacté pour faire des placements de produits à plusieurs centaines de milliers d'euros donc je suis un peu surbooké voilà c'est un peu je suis désolé je vous fais patienter ça reste pas forcément hyper poli c'est que j'ai un business quand même à gérer donc voilà allez écho mes dernières fois c'est la dernière fois que tu nous casses les couilles écho elle et ses coups sûr genre elle s'est bien renseignée avant de nous refourguer son cheval c'est clair écho c'est ta dernière chance mais attendez mais vous êtes sûr vous vous rendez compte du truc ou pas vous vous rendez compte qu'on part du coup ouais mais ça ouais mais en fait j'arrive pas à savoir si le plus le plus écho non mais le matos c'est exact mais attendez mais j'étais en train de me dire la même chose vous voulez vraiment qu'on vérifie le cheval et qu'on laisse potentiellement du matériel moi je je me permets de relancer la discussion au prochain on mange le cheval du coup tu l'as pris chez FT je me permets de relancer la discussion oui sans écho on peut pas transporter tout le matos ah il a raison non mais il a raison non il a raison il a raison il a raison non il a raison en fait c'est sans écho il y a pas de matos en fait tout simplement vous aidez votre croquebois à se remettre sur ses jambes tout a l'air de bien aller de son côté en revanche on peut pas en dire autant du matériel tout n'est pas à jeter mais vos réserves d'eau en ont pris un sacré coup elles sont complètement percées et l'eau qu'elle contenait s'est déjà répandue sur le sol tu parles de matériel de qualité merci Nilly alors certes il vous reste vos gourdes personnelles mais elles sont déjà presque vides il va falloir trouver un moyen de les remplir rapidement auprès d'un point d'eau explorer les environs tendre l'oreille un ruisseau peut-être appeler à l'aide pour faire venir la totalité des bandits de la zone sur nous directement pour appeler la mort ou continuer d'avancer en niant le fait que nous allons mourir de déshydratation une cascade juste à côté dit l'illustration je suis pragmatique et rationnel et sur cette image il y a de l'eau oreille on tend l'oreille on tend l'oreille vous faites le silence et écoutez les bruits environnants au loin vous entendez une grosse cascade et qui dit cascade dit cascada le groupe de musique ça c'est ce qu'on entend ça c'est ce qu'on entend quand on tend l'oreille c'est le bruit de la cascade c'est la cascada en fait ils se sont trompés c'est la cascada en fait c'est ça ce qu'on entend quand on c'est la cascada c'est la cascada c'est la cascada c'est la cascada dans les cdi au lycée vous vous souvenez ou pas cette bibliothécaire cette médiathécaire avec ses lunettes comme ça qui est regardée au dessus de son bureau comme ça qui vérifiait que c'est ça Twitch c'est DMCA qui arrive à grand pas oui on a rien fait commissaire on a rien fait donc on entend le bruit d'une cascade c'est déjà pas mal en avançant le bruit devient de plus en plus fort jusqu'à ce que vous arriviez à un somptueux point d'eau oh la 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 les illustrations oh en plus je vais vous dire à quoi ça me fait penser on dirait du du Cthulhu on dirait du Cthulhu je trouve que ce premier étage est magnifique voilà pour ceux qui connaissent Lovecraft il y a ce côté un peu quoi Lovecraftien dans le premier étage c'est même pas la même cascade on se casse les pieds pour rien écoute Myriam je te donne le 0 ça c'est le numéro de téléphone du scénariste tu lui envoies un sms tu lui dis écoute il y a un problème dans ton oui parce que j'ai le numéro de téléphone du scénariste je lui dis écoute ça ça va pas d'accord je te laisse l'appeler directement puis tu nous tu nous tiens au courant tu nous mets sur le discord un screenshot de la conversation ça se voit pas ça c'est vert bon dieu quel numéro oui bah oui c'est parce qu'il est il est tchécoslovaque c'est les numéros tchécoslovaques je vais bosser pour lui dans l'écriture des épisodes voilà c'est très beau et en plus il y a des arbres derrière devant vous s'étend un tout petit lac alimenté par une cascade plusieurs cours d'eau semblent prendre leur source ici observer les alentours observer l'eau Lovecraft eau j'imagine que oui je pense que vous avez raison douchez vous vous puez eau comme toute l'eau que vous avez pu voir à cet étage celle-ci possède une teinte verte émeraude mais si claire qu'elle semble tout à fait potable mais est-ce vraiment le cas d'un autre côté qu'allez-vous faire si vous ne trouvez pas d'eau pendant votre ascension goûtez l'eau risquer un verre solitaire et la dysentrie remplir vos gourdes risquer un verre solitaire et la dysentrie ne pas remplir vos gourdes et mourir d'autre chose sans verre solitaire et sans dysentrie comme ça qu'on détermine si elle est potable c'est la clarté elle est claire ah mais qui goûte l'eau qui nous aimons pas dans le groupe remplir faut pas faire goûter écho goûter en vrai allez ça part oh là 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 le cheval c'est trop génial oh non qui va mourir d'une tumeur à l'estomac allez c'est parti vous pouvez choisir qui va mourir d'une qui contamine le steak de cheval c'est vrai ça mais Sandal qui pense à tout il faut penser au fait que le cheval va finir par être mangé parce qu'il va nous causer des problèmes la pénalisation du steak n'est pas bonne oui mais à la limite le steak humain you know on envoie qui ? non mais m'envoyez pas moi les amis respectez moi s'il vous plaît envoyez je sais pas moi l'ex-bandit elle est en mode je me repends je me repends nape 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 ah oui d'accord en grand prince tu goûtes les verts c'est protéines oubliées panap c'est le mage il pourra peut-être soigner si c'est pas potable euh oui c'est vrai tu as raison ça la marchande Alphonse il est explorateur Alphonse moi je pense que allez go nape vraiment ? ah la 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 est-ce que Alphonse moi je pense que Alphonse c'est un explorateur il a l'estomac solide mais après si vous voulez vraiment que ce soit moi je goûte je pense que Alphonse est un explorateur non pas nape ah merci Alphonse porte tes couilles nape va mourir de dysentrie JPP vous avez choisi j'y peux rien la main passe à Naptunix Alphonse et mon papi n'étaient pas explorateurs des eaux devant la vie générale vous vous agenouillez et portez l'eau du lac à votre bouche votre séquence ne me concerne que moi l'eau n'a aucun goût et vous semble très rafraîchissante en première vue elle vous semble potable que dites-vous à vos compagnons elle est bonne ouais c'est bon pas de problème ah bah je me sens pas trop mal je dirais même que ça a complètement guéri mon anxiété elle est peut-être complètement ah en fait c'est une fontaine de Xanax crevée non je déconne elle est bonne elle est bonne d'après Naptunix l'eau est bonne toute l'équipe lui fait confiance et vous finissez par remplir vos gourdes tour à tour quand tout à coup un drôle de vacarme vous surprend pendant JPP JPP The Xanax la fontaine de Xanax et vous mourrez tous de 10 centries elle est bien elle est belle elle est bonne elle est boche des cris et des clapotis attirent votre regard vers le milieu du lac où vous voyez ce qui semble être des bras se débattre dans l'eau à l'aide à l'aide à l'aide à l'aide à l'aide là c'est toi mais et ville c'est vrai que shana elle est chaotique et ville complètement elle va bouffer notre cheval d'un moment on la sauve les amis on va pas abandonner quelqu'un ça va vous vivez bien avec le fait d'abandonner la personne en vrai moi je pense que dans un jdr j'aurais aucun problème à abandonner oui on l'aide merci sandal capone et qui vient nous vous ne pouvez pas laisser quelqu'un se noyer sous vos yeux qui va se jeter à l'eau maintenant je vous attend très bien comme si on était tout près de l'un de l'autre c'est pas Sous-titrage ST' 501 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 Attaquez Je prends la première réponse Pas du tout en fait Pas le moins du monde en fait Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La main passe à Naptunix Du haut de ses 3 S'écrasse ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501 Séquence ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501 bravo nous avons complété le deuxième épisode de la flèche éternelle la forêt larmoyante nous nous rendrons ainsi au cours des streams de la semaine prochaine dans l'épisode 3 on va regarder la forêt vous avez terminé le deuxième on va regarder ce qu'on a fait les membres du groupe emprisonné ont été libérés à temps de l'étreinte du champignon géant 64% des gens m'ont fait attendez faut juste que j'envoie un message vous avez décidé de vous diriger vers l'est 37% des joueurs l'ont fait c'est marrant parce que les gens sont plutôt allés vers l'ouest là où il y avait un campement et des méchants donc déjà GG à vous d'avoir participé à ce stream merci d'avoir participé d'avoir activement réagi par contre ma caméra il faut que vraiment cette caméra soit mieux positionnée la prochaine fois ne plus aider les fausses blondes qui se noient vous avez rempli vos gourdes avec l'eau du lac 21% des joueurs l'ont fait 64% vous avez pu vous réapprovisionner au campement de l'ouest ah oui effectivement voilà qu'une personne est tombée dans le piège de l'échassière flottante 25% sinon plein de gens n'auraient pas découvert le lac en fait vous n'avez pas rencontré le guide ah il y avait un guide vous avez incité le guide à aider Nalan et ses chevaliers vous avez incité le guide à aider Dalf et sa caravane de marchands vous n'avez pas influé sur le chevalier ah ouais ok on a loupé des trucs oui ceux qui sont allés à l'ouest ah oui exact vous n'avez pas rencontré le camp des bandits bah oui naturellement naturellement le guide est décréé veux-tu continuer ta partie annulé donc je vous montre juste parce que c'est votre argent d'une certaine façon en tout cas c'est l'argent qui a été offert en tips donc je peux vous montrer un petit peu dans quoi ça a été investi il faut savoir que tout l'argent qui que ce soit les abonnements que ce soit les tips que ce soit le tipeee tout ce qui est pécunier financier et concrètement de l'argent va sur un compte en banque professionnel donc et c'est j'utilise cette carte pour acheter soit du matériel ce qui n'a pas encore été le cas puisque bah le 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 tipeee soit pour acheter du contenu pour vous proposer du contenu donc ce jeu a été entièrement acheté par la communauté de deux personnes qui ont typé 10 euros et nous avons donc ils ont offert d'une certaine façon à la communauté la possibilité de vivre tout ça d'accord nous avons les séries ici et nous avons des histoires je connais pas exactement la différence mais alors je pense que c'est simplement un ouais c'est 30-40 minutes une histoire c'est l'équivalent d'un épisode on a des choses à vivre les amis parce que moi j'aimerais bien alors on va peut-être pas bah si on pourrait tous les faire qu'est-ce qui nous empêche de tous les faire de toute façon histoire c'est des pour moi histoire c'est pour moi c'est des épisodes en fait c'est des épisodes uniques le dernier carnivore projet R JDR one shot oui voilà les conseils bancaires ont été d'ailleurs offerts par des anciens banquiers véreux mais en repentance et HTN il est discret HTN ce soir ça c'est depuis qu'il a été accusé d'évasion fiscale ça me rappelle les souvenirs de livres où on est le héros exactement c'est précisément ce que j'ai voulu faire avec ce stream jusqu'à la lune les dragons d'argent oh là là en plein milieu du légendaire désert des cailles votre groupe a été choisi pour partir à la recherche d'un mystérieux laboratoire secret qui contiendrait la vérité sur les tempêtes dévastatrices qui ont ravagé le monde et que l'on nomme dragons d'argent les potrons minés dans votre quartier c'est votre gang de chats de gouttières qui fait la loi à vous la vie de Pacha des Rues jusqu'au jour où tout bascule lors d'un banal vol de poubelle or ça ça c'est un Disney ça c'est un Disney JDR littéralement le fantôme de Vienne ventre tente Suzanne est décédée et vous avez hérité de sa vieille maison isolée l'occasion rêvée pour aller y jeter un coup d'oeil et y passer la soirée voilà et on a plein de choses il y a Aqua Alta ça a l'air incroyable ça la montée des eaux vous a poussé à quitter votre foyer vous êtes désormais à la recherche d'un moyen de rejoindre la légendaire colonie volante de Nubaï il y a plein de trucs oubliés par le temps ça a l'air fou ça la ville cloquante de Clock Town réputée pour ses célèbres usines d'automates la ville volante de Clock Town réputée pour ses célèbres usines d'automates n'a plus donné signe de vie depuis des semaines et c'est vous qui avez été envoyé afin de découvrir ce qu'il s'y trame et sauver la cité voilà légendes englouties la cité de l'Atlantide a été envahie par les monstres et tous les héros de Grèce sont occupés à trois Zeus roi de l'Olympe décide d'envoyer un groupe de demi-dieux de seconde zone libérer la ville à vous voilà si on a des parfaits pour une soirée Halloween de ouf mais j'avais pas pensé à ça c'est quand Halloween c'est le 30 c'est ça la chaîne il est en permission faut pas trop de vac mais attendez mais vous avez raison et ben vous savez quoi on fait ça on fait complètement ça pour Halloween c'est quand c'est le 30 octobre 31 on fait ça pour Halloween on fait on va faire un poll sur le Discord et on fera voter entre le Fantôme de Vienne et le pacte parce que je pense que le pacte le gouvernement est dans une impasse que se passe-t-il dans la ville de Coppertown pourquoi personne n'en est revenu en vie c'est à vos risques et périls de le découvrir mais je crois que le Fantôme de Vienne à mon avis je pense que le Fantôme de Vienne est plus effrayant que le reste oh putain il y en a d'autres je n'avais pas eu cela le signal de Centauri non mais attendez les amis c'est infernal c'est infini en fait les secrets de l'académie incroyable j'ai trop hâte bon écoutez le programme va sortir demain le programme de la semaine prochaine sort demain matin normalement vous aurez le programme de la semaine on va complètement continuer la saga de la flèche éternelle ça c'est certain et quand on aura fini ça on fera les autres et vous choisirez quelle aventure vous voulez faire sur le Discord toujours pareil ok donc moi ce que je vais vous inviter à faire c'est déjà je vais vous inviter sur le stream de demain évidemment à 20h30 parce que je vais quand même vous laisser il est 23h24 il faut que je vous laisse est-ce qu'on m'a envoyé des messages sur TikTok je suis désolé si ça se trouve il y a des messages je ne suis pas envoyé j'ai rien lu en tout cas c'était très agréable de discuter avec vous ce soir on a été 23h un dimanche